Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Nicolas, je suis enseignant chercheur à l'Université de Brest et je vais vous parler de trous noirs et super radiance. Une propriété importante des trous noirs, c'est l'existence à l'extérieur de leur horizon des événements d'une zone, d'une région qu'on appelle l'ergorégion, dans laquelle pour certaines particules l'énergie mesurée par un observateur lointain peut être négative. Alors si le trou noir est en rotation, vous avez une ergorégion qui est de forme ellipsoïdale et si le trou noir ne tourne pas et qu'il est chargé, vous avez une ergorégion de forme sphérique. Et dans les années 60-70, Roger Penrose a imaginé un processus, le processus de Penrose, qui permet d'extraire de l'énergie d'une ergorégion. Donc vous êtes avec un trou noir stationnaire, l'énergie des systèmes physiques à l'extérieur est conservée et vous envoyez une particule depuis l'extérieur de l'ergorégion. Quand vous êtes à l'extérieur, l'énergie de la particule est positive, elle est conservée et quand la particule entre dans l'ergorégion, on imagine qu'elle va se désintégrer en deux particules. Une première qui va avoir une énergie négative. Comme elle est d'énergie négative, elle est forcément piégée dans l'ergorégion qui est la seule région de l'espace-temps où l'énergie peut être négative. Et l'autre particule a une énergie positive et elle sort de l'ergorégion. Alors vous avez une énergie totale qui est conservée, ce qui veut dire que la somme des énergies des deux nouvelles particules doit être égale à l'énergie de celle que vous avez envoyée. L'une des deux particules a une énergie négative, donc vous récupérez une particule qui a plus d'énergie que celle que vous avez envoyée. Donc vous avez extrait de l'énergie de l'ergorégion, ou du trou noir, si on veut. Alors Chandra Sekar a imaginé une application industrielle de ce genre de processus. Vous avez une ville qui est construite à l'extérieur d'un trou noir, et puis vous avez des navettes qui sont chargées avec les déchets de la ville et qui descendent dans l'ergorégion. Une fois qu'elles sont, donc tout ça se fait en chute libre, quand elles sont dans l'ergorégion, elles éjectent les déchets de façon à ce qu'ils aient une énergie négative. Elles repartent avec plus d'énergie qu'elles en avaient au départ, elles sont ensuite freinées par des bras qui sont attachés à un générateur qui va alimenter la ville en électricité. Alors la super radiance, c'est un processus qui est analogue au processus de Penrose, mais pour des champs de spin entier, par exemple des champs électromagnétiques. Sur le dessin qui est là, c'est une simulation numérique, où on a un champ qui se comporte pratiquement comme une particule, c'est un paquet d'ondes qui se propage, on le voit se propager vers une ergorégion dont la frontière est matérialisée par la ligne blanche. Et dès qu'il entre dans l'ergorégion, spontanément, il se décompose en deux parties. Une partie qui a d'énergie négative et qui va tomber dans le trou noir, qui ici est loin vers la gauche, loin c'est-à-dire à l'infini, et une partie qui sort de l'ergorégion avec plus d'énergie que n'en avaient les données. Le gain sur cet exemple est de 50% à peu près, c'est-à-dire que vous récupérez une fois et demie l'énergie que vous avez envoyée, ce qui n'est pas totalement négligeable. Alors je vais vous présenter maintenant une application militaire de la super radiance. Ce sont les bombes trous noirs. Alors la compréhension habituelle des bombes trous noirs, c'est que vous avez un trou noir avec son ergorégion, et loin à l'extérieur, vous construisez un miroir sphérique. Je vous laisse imaginer la taille du miroir sphérique qu'il faudrait construire. Et les champs qui sont entre le trou noir et le miroir sont piégés et sont ramenés par le miroir vers l'ergorégion. Et vous allez avoir une extraction récurrente d'énergie qui va amener une croissance exponentielle de l'amplitude des champs. Alors je vais vous proposer une façon un petit peu plus pratique, un peu moins complexe, de construire une bombe trous noirs, mais qui reste assez difficile. L'idée est de construire un miroir sphérique moins grand dans l'ergorégion. Ça reste quand même assez grand. Et les champs qui sont à l'extérieur du miroir vont être empêchés de tomber dans le trou noir par le miroir. Une partie de ces champs va rester dans l'ergorégion et on aura à nouveau une extraction répétitive de l'énergie et encore une croissance exponentielle de l'amplitude du champ. Donc là vous voyez le début du phénomène. À gauche, vous avez le miroir. On génère un champ dans l'ergorégion. Le champ se propage, rebondit sur le miroir et vous avez une apparition, une extraction d'énergie récurrente qui amènera à une croissance exponentielle. Alors tout cela est bien évidemment totalement irréalisable. Il y a des raisons théoriques qui démontrent en fait que c'est absolument infaisable de construire ce genre de choses. Donc tout au moins pour cette application militaire, nous sommes tranquilles. Merci.